Musique Musique Dieu les soldeurs, et oui, on avait dit qu'on avait terminé les vidéos de soldes et en fait non, ah ah ah, parce qu'en fait on a fait des soldes dans les cash et du coup on s'est dit, bah autant faire une vidéo spéciale cash en petit bonus, rien que pour vous je sais que ça va vous faire plaisir parce que je sais que la plupart d'entre vous sont des fineurs de magasins cash et là en l'occurrence ça va être uniquement du easy cash et avant de commencer cette vidéo, oui j'accepte un, et oui je me suis coupé les cheveux voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, vous n'en parlez pas, merci et on va commencer tout de suite cette vidéo par, bah pas des items soldés et oui malheureusement, on a aussi trouvé du coup des pops là-bas et les pops n'étaient pas soldés, c'est très rare que les pops soient soldés même si cette année on a eu la chance d'en trouver à la FNAC et tout ça mais bon, dans les cash c'était peu probable qu'ils les soldent on a trouvé deux pops super cool, deux pops Star Wars vous allez voir, le premier personnage n'est pas du tout connu alors big up à celui qui va le connaître je pense que certains d'entre vous vont nous dire, bah oui, bah moi je connais et donc ce personnage c'est Zuckus alors je sais pas si je dis bien son nom mais je pense que c'est ça Z-U-C-K-U-2-S Zuckus ou Zuckus ou Zuckus c'est un personnage qui est dans l'épisode 5 L'Empire Contre-Attaque et en fait c'est un chasseur de primes que Dark Vador engage pour aller chasser, bah du coup, les passagers du Faucon Millenium donc entre autres Han Solo et tout ça et compagnie Chewbacca, la princesse Mia et tout ça et tout ça, du coup ils finissent par les attraper à la cité des nuages grâce à Lionel Richie et Boba Fett et du coup lui on le voit mais genre vite fait dans le film et du coup ils ont fait une pop sur lui, je trouve ça génial franchement c'est trop bien d'avoir un personnage aussi secondaire qu'on ne connaît pas du tout surtout parce qu'il a une esthétique vraiment vraiment stylée c'est d'ailleurs dommage qu'on voit pas plus alors apparemment il apparaît beaucoup dans l'univers étendu du coup donc ce qui a été fait à côté dans des comics et tout ça on a regardé un petit peu donc heureusement pour lui parce que sinon le pauvre quoi on voit pas trop dans sa boîte mais en plus, en plus j'ai oublié de vous le dire mais ce qui est vraiment cool c'est que c'est une exclusive Toy Wars donc c'est trop cool donc elle a pas sa petite étiquette comme souvent en France les pop n'ont pas leurs étiquettes d'origine en tout cas on le sait c'est une pop du coup qui cote un petit peu et du coup ça fait plaisir de tomber dessus en cash surtout qu'elle n'a coûté que 10 euros et je vois qu'il y a un petit poil dans le prix et la deuxième pop était elle aussi à 10 euros Admiral Ackbar et oui le célèbre, le fameux Admiral Ackbar qui est connu pour sa célèbre phrase It's so true voilà parce qu'il parle un peu comme ça parce qu'il a une tête de calamar ou de poisson et là ce qui est cool c'est que c'est sa version du 7 parce qu'il est présent aussi dans le Star Wars 7 il est aussi présent dans le Star Wars 8 alerte au spoil il y a ceux qui n'ont pas vu le 8 encore je vous conseille quand même d'aller le voir parce que bon ça fait un an qu'il est sorti il serait peut-être temps mais du coup il meurt dans le 8 quoi merde surtout que c'est un personnage trop cool parce que pareil c'est un personnage secondaire qu'on voit pas beaucoup mais il est tellement genre il a la classe quoi déjà il est dans l'alliance rebelle donc il a forcément la classe et en plus il est trop attachant je sais pas je pense qu'il y a un petit feeling avec ce personnage c'est d'ailleurs le personnage préféré de Marcus vous savez le journaliste très célèbre de Game One et de No Life qui avait dit dans une de ses émissions que c'était son personnage préféré et que du coup quand il était gosse il n'y avait pas de figurine de lui parce que comme c'est un personnage secondaire et qu'en plus en France on a encore moins de produits dérivés surtout à l'époque du coup il fabriquait lui-même les figurines d'Admiral Ackbar tellement il l'aimait quoi c'est vraiment trop trop chou donc celle-ci n'est pas une exclue malheureusement mais bon c'est la classique et il faut l'avoir il existe la première pop d'Admiral Ackbar en fait qui a été faite au tout début enfin voilà dans la première série et qui elle du coup vaut un peu plus cher et en plus moins jolie donc c'est mieux d'avoir celui-là qui est en mode vieux un peu elle vaut plus cher parce qu'en fait elle est voltide on appelle ça c'est-à-dire que le moule de cette pop pour la fabriquer est mis sous clé et du coup normalement ils en fabriquent plus donc du coup forcément ça augmente un peu sa cote donc celle-là non c'est pas le cas ça sera sûrement le cas un jour en tout cas on est content de rentrer celle-là parce qu'elle est carrément plus belle de façon serait-ce le Marcus de True Crime New York City sur Gamecube ? je ne pense pas très content de rentrer des jeux de Gamecube dans la collection très content d'en trouver en cash à bon prix surtout parce que d'habitude ils ont des super titres Gamecube mais extrêmement chers ils ont au EasyK je dis non un Star Fox Adventure des jeux comme ça que je veux depuis longtemps le Final Fantasy Chronicle mais bon si c'est pour les payer 30 balles ça sert à rien donc c'est la suite de True Crime Street of LA le premier opus qui était je pense un peu meilleur que celui-ci mais bon de toute façon je suis content de le rentrer dans la collection quoi qu'il arrive le premier d'ailleurs je ne l'ai pas sur Gamecube on incarne ici un flic ripoux ou pas on choisit c'est ça qui est sympa il y a une fin alternative dans le jeu donc c'est plutôt pas mal et donc c'est un GTA Lite classique mais avec une ambiance un petit peu plus du coup police du côté des Forces de l'Ordre cette fois-ci et à l'époque c'était le gros concurrent du coup de son homologue avec ici un jeu un peu moins beau et un peu moins bien fouillé que un GTA mais ça reste voilà un classique de la Gamecube à avoir absolument il était à la base à 5€ et pendant la période de solde il avait bradé à 3€ ce qui est plutôt cool parce que c'est le prix où j'achète les jeux de Gamecube en vie de grenier donc ça fait plaisir et forcément il est complet et je vous présente un deuxième jeu de Gamecube c'est trop cool même prix même solde 5€ 3€ ça fait plaisir c'est Dead to Rights pareil un flic mais cette fois-ci un flic qui s'est fait accuser à tort qui a été condamné à mort et qui s'évade donc cette fois-ci un flic du bon côté mais fugitif donc ça fait plaisir c'est un autre genre d'histoire en plus là c'est vraiment digne d'un polar on a une histoire très très complexe malgré des graphismes qui même à l'époque étaient vraiment dégueulasses donc il ne va pas falloir s'arrêter sur les graphismes mais vraiment sur le gameplay qui est simple mais efficace et puis surtout une histoire hyper longue donc des heures de jeu en perspective ça fait longtemps que ce jeu je le veux je ne le vois jamais en vigreur donc c'était l'occasion en cash de le prouver avec plaisir surtout qu'il est complet également je vais vous présenter maintenant des jeux PS3 parce que moi je suis pro Sony contrairement à Saran qui est pro Nintendo ce sont tous les trois des RPG en plus alors c'est pas trop le style de jeu que j'affectionne mais les deux premiers qu'on a chopé du coup sont très intéressants et c'est surtout une licence hyper célèbre Final Fantasy Final Fantasy XIII et Final Fantasy XIII 2 la suite direct du coup de celui-là je vous les présente en même temps parce que du coup voilà ils vont ensemble je pense vu le titre Saran et moi oui on ne connait pas trop cette licence Saran n'a jamais joué à un Final Fantasy à part le tactique ce qui était sur console portable voilà moi j'ai fait vite fait le set je crois avec Cloud si je me souviens bien j'ai un petit cousin qui est fan et Alice qui est fan aussi de Final Fantasy et donc ça donne envie ça donne envie de les faire donc petit à petit on achète les Final Fantasy pour pouvoir les faire voilà un jour avec Saran à la retraite quand on aura le temps donc très très content de rentrer ces deux jeux-là parce que oui du coup ils étaient soldés ils étaient annoncés à 7€ on les a eu à 4€ unités donc c'est très très cool pour cette licence-là en plus ils sont complets tous les deux et oui je ne vous ai pas fait le résumé de ces jeux-là parce que comme on ne connait pas c'est un peu difficile et en plus on ne comprend rien quand on lit les résumés parce que je sais de toute façon que l'histoire est hyper compliquée tellement il y a d'épisodes et tout ça mais ce personnage-là on le connait parce que c'est Lightning et parce qu'on a une figurine de Lightning et elle est trop belle le troisième jeu c'est aussi RPG comme je vous ai dit et là c'est Atelier Shally Alchemist of the Dusk Sea ah oui ce sont des noms à rallonge comme c'est japonais on n'en peut plus de ces titres-là parce que oui forcément eux avec leur symbole japonais bah du coup ça prend ça de place leur titre parce qu'un symbole ça veut dire genre dix mots nous en anglais donc du coup forcément nous ça fait un truc à rallonge voilà c'est comme ça ils ont de la chance ils ont tout compris nous on aurait pu parler égyptien avec des symboles égyptiens mais non même pas on a fait des lettres ça suffit Stargate là oh Daniel Jackson on ne connaissait pas du tout on a vu la jaquette on s'est dit waouh ça a l'air trop beau ça a l'air trop bien apparemment c'est pas le RPG japonais hyper culte machin truc il est pas hyper bien noté non plus après ça dépend des sites ça dépend des avis des gens mais il a l'air beau en tout cas il a l'air intéressant l'histoire de deux filles qui réalisent leurs rêves voilà donc au début du jeu t'as le choix entre alors je sais plus leur prénom machine ah Charlotte c'est écrit comme c'est une échalote ou Chalistera c'est marrant Chalisteron la Charlotte elle dit je veux toucher le gros lot et l'autre Chalistera c'est je veux sauver mon village parce que je suis un peu la prêtresse du village et l'autre elle est trop cool avec ses cheveux voilà moi j'aime bien elle c'est un peu une mixto voilà j'aime bien le mixto que dire de plus à part que ce jeu du coup est complet et du coup qu'on a hâte de le tester parce que du coup c'est un RPG classique tour par tour et qui est basé du coup d'où le titre sur l'alchimie alors faut savoir en plus que ce topus c'est le troisième et dernier volet des ateliers Dusk parce qu'en fait il existe des ateliers tout court des ateliers Dusk des machins entre eux il était annoncé à 26,99€ bon 27 et on l'a eu à 15 alors oui vous allez dire c'est cher du ouf mais non allez voir allez voir le prix qui vaut sur internet c'est hallucinant sans transition je passe à de la Wii moi je présente que du Nintendo Beat the Beat Rhythm Paradise ça fait très 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 plaisir de le trouver en cache celui-ci c'est Sondard qui l'a vu moi j'avais pas du tout fait gaffe au truc elle l'a vu dans un bac il était à la base à 7€ ce qui est à peu près logique pour un jeu de cette qualité c'est même pas très cher je trouve et il était bradé à 4€ 4€ pour un titre aussi classique vous vous rappelez peut-être dans la première démarque des soldes c'était il y a pas si longtemps que ça on avait trouvé le Beat the Beat Rhythm Paradise Megamix je crois que c'était Rhythm Paradise Megamix si je ne m'abuse sur 3DS en fait qui reprenait du coup les meilleurs mini-jeux de la licence donc ça fait très plaisir de rentrer le classique sur Wii il est en excellent état en plus donc c'est vraiment chouette pour la collection on a plus de 50 mini-jeux dans celui-ci en plus ce qui est cool c'est que c'est sur une console de salon cette fois-ci donc on peut jouer avec la Wiimote faire les gestes et tout et ça peut jouer à deux joueurs donc ça va être vraiment vraiment cool on peut choisir en plus entre une BO japonaise ou une BO du coup anglaise forcément on choisira la japonaise bon l'anglaise un petit peu refaire les mini-jeux différemment donc forcément ultra content de rentrer à un classique pareil de la Wii qu'on trouve rarement également envie de grogner il est complet comme je vous l'ai dit en excellent état je sais pas si le code a été gratté tiens le code même pas gratté ça veut vraiment dire que le jeu est en excellent état et je finis avec un petit accessoire petit je sais pas parce que là j'ai dans la main et je me rends compte que ça pèse une tonne je sais pas comment on va foutre ça au dessus de la télé et c'est pas du Nintendo ça change c'est du Microsoft la Kinect pour la Xbox One je suis trop 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 content ça fait également hyper hyper longtemps avec 500 on veut se la trouver la Kinect ne serait-ce que pour pouvoir dire à la Xbox One Xbox One allume-toi oui parce qu'en fait ça rajoute la reconnaissance vocale la détection de mouvements et donc tous les jeux aussi qui utilisent la caméra un petit peu comme la Kinect de la 360 qui est la plus connue l'accessoire le plus vendu qui est même dans le Guinness Book des records comme accessoire le plus vendu en peu de temps c'est assez incroyable c'est malheureusement pourtant un concept qu'ils ont abandonné chez Microsoft je sais pas trop pourquoi ils ont pas trop expliqué pourquoi mais ils l'ont abandonné en octobre de l'année dernière donc il y a très très peu de temps il y avait des jeux qui étaient prévus en développement pour tant dessus qui du coup je pense vont être annulés mais bon je pense qu'elle a été annulée en grande partie parce qu'il a été vachement vachement boudé par les éditeurs cet accessoire il y a eu très peu de jeux du coup hyper culte à sortir dessus il y a eu des jeux de sport forcément il y a eu les Just Dance qui sont forcément meilleurs du coup avec la Kinect parce qu'ils détectent tous les mouvements nous on en a beaucoup sur les consoles de Nintendo mais du coup c'est la Wii mode donc tu peux bouger avec un seul bras c'est un peu dommage compatible si du coup ça marche avec la Kinect de la Xbox One je n'en ai aucune idée à voir dites le moi dans les commentaires si vous le savez mais en tout cas c'est un accessoire qu'on voulait avoir avant que ça monte de prix de ouf parce que du coup forcément quand un truc est abandonné il y a la première période où du coup c'est bradé et après la seconde période où ça monte en prix parce qu'il n'y en a plus on a craqué d'habitude elle est vendue dans les 30 euros tout ça et là elle était bradée à 25 euros donc on s'est dit bon bah c'est l'occasion de se choper la Kinect pour la Xbox One parce que il est tard on a faim moi j'en peux plus là j'ai super faim il est 23h j'ai pas mangé la journée parce que j'ai travaillé sur mes résumés de jeux pour vous expliquer des jeux que je sais même pas ce que c'est genre Final Fantasy je suis même pas capable de vous l'expliquer plus sérieusement du coup bah si cette vidéo vous a plu bien sûr vous laissez votre petit pouce bleu comme mes cheveux là je peux le refaire voilà ça faisait longtemps je suis contente abonnez-vous si vous tombez ici par hasard ou vous faites de gros gros bisous je ne vais pas aller plus longtemps Sarah il m'a dit raconte ta vie dit qu'hier on a été au salon du jeu et tout ça j'ai pas envie moi je veux aller manger au revoir